Et si je vous disais que ce que vous dites aux autres n'est pas aussi important que ce que vous vous dites, que la façon dont vous vous parlez déterminera votre succès, point final. Hey, je suis Thérissa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler cette semaine des paroles qui deviennent votre réalité. Je vais partager des histoires passionnantes, choquantes, pour prouver vraiment à quel point puissantes et même époustouflantes sont vos paroles. Positif comme négatif, mais je voulais d'abord vous demander si vous pouviez m'aider très rapidement. Pouvez-vous prendre une seconde afin de donner à mon équipe et moi-même un boost d'encouragement en vous abonnant à cette chaîne ? Vous savez, c'est étrange, pendant une période, c'était comme si notre chaîne ne se développait pas. Les algorithmes, tout ça, je ne comprends pas tout ce système. Mais tout à coup, nous avons tellement grandi, alors je tiens à vous dire combien j'apprécie votre abonnement et je vous promets que vous développerez votre foi pour vivre vos rêves. Ok, vos paroles deviennent votre réalité. Écoutez cette histoire vraie. Si cela ne vous donne pas des frissons dans le dos, cela vous encouragera peut-être à fermer votre bouche. C'est une histoire. Il se trouve que j'ai une guitare électrique ici. Je ne sais pas comment jouer, mais c'est à propos du bassiste du groupe Weezer. Ok, je vais mettre ma guitare sur mon bureau. C'est une histoire effrayante. Mikey Welch, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais il a prédit sa propre mort sur Twitter. En se basant sur un rêve qu'il a fait le 26 septembre 2011, le musicien de 40 ans a tweeté « J'ai rêvé que je mourais à Chicago ce week-end d'une crise cardiaque dans mon sommeil. J'ai besoin d'écrire mon testament aujourd'hui. » C'est ce qu'il a tweeté. Puis, il est immédiatement revenu sur ce qu'il a écrit et corrigé son tweet en écrivant « Le week-end prochain ». Deux semaines plus tard. Le 8 octobre 2011, Welch a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Chicago. À l'heure exacte qu'il avait prévue. On a découvert qu'il avait une ordonnance pour des médicaments, mais on a soupçonné que la cause du décès était une crise cardiaque provoquée par une overdose. Il a prédit sa propre mort et cela s'est passé exactement comme il l'a déclaré. Matthieu XII dit « Les paroles sont puissantes, prenez-les au sérieux ». Maintenant, voici une autre histoire effrayante sur Jimi Hendrix qui était un autre guitariste. C'est incroyable. C'est à propos des paroles d'une chanson qu'il a écrite en septembre 1965 qui s'appelait « The Ballad of Jimmy ». Voici ce que disent les paroles. « Beaucoup de choses qu'il essaierait, car il savait qu'il mourrait bientôt. Maintenant, Jimmy est parti. Il n'est pas seul. Sa mémoire vit encore. Cinq ans, a-t-il dit. Il n'est pas parti. Il est juste mort. » C'est ce qu'il a écrit dans la chanson. Hendrix est décédé le 18 septembre 1970, tout comme il l'a déclaré. Matthieu XVIII, 21, dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je veux que vous sachiez que vous parlez vraiment la mort ou la vie sur votre situation chaque fois que vous ouvrez la bouche. Maintenant, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs paroles nuisent à la production de leurs résultats. En fait, Rodney et moi avons regardé le film sur la vie de Tina Turner. Et vous avez probablement entendu parler de ce film qui s'appelle Tina. Après l'avoir vu, je suis allée sur Google et j'ai tapé Ike Turner, l'ex-mari de Tina qui était si abusif. Et je lisais ce son Wikipédia. À la toute fin, il était écrit le 10 décembre. Il a dit à son assistante qu'il croyait qu'il était en train de mourir et qu'il ne vivrait pas après Noël. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Comme il l'a prédit, Turner est décédé deux jours plus tard le 12 décembre. Ce sont des histoires assez dramatiques de personnes prophétisant leur mort. Vous pouvez ou non utiliser des paroles préjudiciables. Mais que dites-vous ? Prononcez-vous des paroles d'échec sur votre avenir ? Êtes-vous simplement d'accord avec le désespoir que la vie sera toujours comme ça ? Ou déclarez-vous que la pauvreté, la défaite est simplement votre sort dans la vie ? Prononcez-vous des paroles qui sont contraires aux meilleurs que Dieu a pour votre vie ? Maintenant, je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que vous preniez conscience et que vous vous réveillez à la réalité que vos paroles dictent la vie que vous vivez aujourd'hui. En fait, Joël Austin le dit comme ceci. N'utilisez pas vos paroles pour décrire votre situation. Utilisez-les pour changer votre situation. Vous pouvez choisir de parler la mort ou de parler la vie. Il y a même une écriture dans la Bible où Dieu nous donne la réponse à ce quiz à multiples questions. Choisissez la vie. Il sait ce qu'il a dit. Proverbe 16, 23 dit « Le cœur du sage enseigne sa bouche et ajoute l'apprentissage à ses lèvres. » C'est ce que je vous disais. Ce que vous dites aux autres n'est pas aussi important que ce que vous vous dites. La façon dont vous vous parlez déterminera votre succès. Point final. C'est une déclaration audacieuse. Vous savez, j'aime appeler cela le langage du succès. J'ai écrit un livre entier sur le langage du succès. Votre langage du succès personnel peut vous aider à perdre du poids, obtenir une promotion, clôturer des ventes, s'entendre avec les gens, gagner des récompenses et même des médailles d'or. En fait, écoutez ceci. C'était en 1993 sur le champion national de patinage artistique. Il a été interviewé pour une étude sur les stratégies d'adaptation uniques pour savoir comment bien gérer le stress. On a découvert que la façon la plus courante de gérer le stress à 76% des patineurs était la pensée rationnelle et se parler à soi-même. En fait, Ruben Gonzalez était d'accord avec cette étude. Il a pris sa liste personnelle d'affirmations. Il dit qu'il l'apprend partout dans le monde, qu'il se donne constamment des paroles d'encouragement, ce qui l'aide à faire face, à être résilient, à faire face aux aléas de la vie. Chaque jour, il lit ce qu'il appelle le credo des champions. Et voici ce qu'il proclame. « Je suis un champion. Je crois en moi. J'ai la volonté de gagner. Je me suis fixé des objectifs élevés. Je m'entoure de gagnants. Je suis cool, positif, confiant. Je suis prêt à payer le prix pour le succès. » Il lit cela tous les jours, deux fois par jour. Et il dit que cela l'aide à rester concentré sur ses objectifs et devenir triple médaillé olympique. C'est Ruben González. Selon lui, il faut commencer sa journée comme un champion. Affinez votre état d'esprit. Et il dit que la façon dont vous faites cela est de lire des déclarations positives, comme le credo des champions. Première chose le matin et juste avant d'aller se coucher. Il dit de le lire avec puissance, passion, les yeux dans les yeux, dans votre miroir. Juste pour que vous sachiez, j'ai mis le credo des champions de Ruben González dans votre téléchargement gratuit. Pour que vous puissiez le lire vous-même, j'ai également mis certaines de mes affirmations favorites pour la richesse, le succès, le bonheur tirées directement de mon livre « Le langage du succès ». Vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description et obtenir ce téléchargement gratuit dès maintenant. Et je vous le dis, imprimez-le, mettez-le sur votre miroir, sur l'écran de veille de votre téléphone ou sur votre volant. Non, ce n'est peut-être pas une bonne idée de lire au volant, mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans un endroit où vous vous souviendrez de la puissance de vos paroles. Comme le Seigneur l'a dit à Joyce Meyer, il y a des années, il a dit « Joyce, tu as arrêté de parler négativement, mais tu n'as pas commencé à parler positivement. » C'est une chose d'arrêter tout le discours intérieur négatif sur les mots vous dévalorisant. Mais vous devez monter d'un cran et remplacer ces paroles par des déclarations positives sur vous-même et votre avenir. Je vous le dis, vous pouvez changer la direction de votre vie avec vos paroles. Maintenant, très vite, je vais lire le chapitre de mon livre intitulé « C'est quoi assez longtemps ? » Je vais lire tout le chapitre. Êtes-vous prêts ? « C'est quoi assez longtemps ? » En d'autres termes, combien de temps devons-nous dire ces affirmations ? Voici la réponse. Exprimez vos rêves à haute voix jusqu'à ce qu'ils se réalisent. C'est-à-dire pendant combien de temps ? Jusqu'à ce qu'ils se concrétisent ? Ce n'est pas plus compliqué. Voilà, c'est tout le chapitre. Donc c'est vraiment très simple. Je veux vous aider. Cette semaine a commencé à changer votre situation. Ne gaspillez pas vos précieuses paroles en mots inutiles, sans espoir, néfastes. Laissez-moi vous rappeler très rapidement que vous prononcez des affirmations tout le temps. Avec chaque parole que vous prononcez, que vous en soyez conscient ou non, chaque plainte est une affirmation de quelque chose dont vous ne voulez pas. Et je me parle aujourd'hui. Si vous vous plaignez continuellement de votre vie, votre santé, votre corps, votre travail, votre salaire, vous allez seulement attirer plus de plaintes. Se plaindre est une affirmation. Alors ne vous fâchez pas contre vous-même. Vous n'avez peut-être jamais appris comment vos paroles sont importantes pour façonner votre avenir. Et c'est si facile d'entrer dans un processus négatif de plainte. Je veux donc vous encourager à faire de votre mieux pour arrêter de vous plaindre, mais également tous les jours, pendant une semaine, lisez le Crédo des champions ou ma liste d'affirmations positives. Faites-le ! Mettez une alarme sur votre téléphone qui dit « Langage du succès » et regardez comment votre vie commencera à s'améliorer. Alors cliquez sur le lien dans la description dès maintenant pour obtenir ce téléchargement gratuit et je tiens à vous remercier d'avoir regardé. Je vous encourage à vivre vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada